Troisième film, carrément vous avez du sang sur les mains. Ah oui, mais c'était pas tellement violent. Bon, c'était un script des sentiments des personnes, c'était une histoire d'amour, c'était tout. La petite fille au bout du chemin. J'arrive pas à dire ça. Bon, ok. J'ai 13 ans. Je vis dans une grande maison, toute seule. Les grandes personnes n'aiment pas ça. Il s'agit d'une fille qui tue des gens, très marrant. Et son père a se suicidé parce qu'il va mourir. Alors, elle s'est laissée toute seule, dans une maison, car elle vient d'Angleterre, cette personne. Alors, son mère, qui l'a donné un don cassé quand elle était petite, est venue en disant, ça serait très bien de vivre ici. Puis, elle la tue. Et après ça, il y a des gens qui l'embêtent. Au village, tout le monde sait à quoi s'en tenir sur votre fils. Une minorité. Des racontards, ils détestent mon fils. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait une aventure avec ma brue avant son mariage ? J'ai demandé au sergent pourquoi la police n'intervenait pas. Pourquoi serait-elle intervenue ? Parce que votre fils souffre des bonbons aux petites filles. Vos pots à confiture, Mme Allette. Je vous ferai quitter cette maison. Sortez ! Elle veut les pots à confiture qui sont dans la cave, en dessous de la maison, mais la mère est dans la cave, très morte. Non. Il m'arrive des choses terribles. Néanmoins, dans ce temps-là, elle voit un garçon qui vient et puis il devient des amis. Et puis, ils sont en train d'avoir le dîner quand l'officier Migliorietti, qui est Machu Man, vient, qui est l'oncle de le garçon. Bonsoir. Bonsoir, rentrez. Vous voulez un verre de vin ? Tu peux, tu as fini ton service. Quel bon vent t'amène, tonton ! Tu ne balades pas ta petite amie de la semaine ? Elle attend dans la voiture. Tu sais, les filles qui le préfèrent, c'est le genre de petits boudins. Comme des poupées gonflables. Tu veux nous coffrer parce qu'on picole ? Je ne marche pas. Toi, tu as de la veine que ça sente pas la hache, ici. T'en as ? Je t'en achète, me fais un prix. Il n'y a plus de respect, il ne respecte même pas la loi. Respect ? Tu veux du respect ? Il veut du respect, lui qui prend sa voiture de flic pour fricoter. Oui, vous n'êtes que tous les deux. Mon père est déjà monté. T'as vu son père ? Ah oui, très gentil, très gentil. Il a dîné avec vous, hein ? Tu vois combien il y a d'assiettes ? Deux ? Une ? Oui, ça va, t'as un petit futé, je te connais. Il est monté ce coucher, il avait sommeil. Des chandelles, du vin, une flambée. Très romantique, tout ça. Franck Alette a téléphoné deux fois. Il dit que sa mère a disparu. Moi, je suis un personne qui va, qui l'illustre, qui dit, bon, ça c'est très bien, je vais le lire, je vais l'apprendre, puis tout. Après quelques jours, je ne me souviens plus. C'est très difficile pour moi d'avoir les sentiments et de comprendre tout, parce que c'est seulement un film, c'est pas la vraie. C'est pas la vraie vie.